L'ASPAS, accompagné du torchon propagandiste un jour un chasseur, intente une action en justice. Pourquoi ? Pour protéger les gens bien des vilains chasseurs. Et le porte-parole de l'ASPAS, c'est Marc Giraud. Vous vous rappelez, c'est le gars qui a dit, il y a quelques temps, qu'il fallait plus de chevreuils dans les forêts parce que le chevreuil débroussaillait vachement bien la nature et que du coup ça a limité les risques d'incendie. Voilà, retrouvez cette vidéo épique en description. Eh bien, figurez-vous que Marc Giraud était l'invité de France Inter pour parler de cette action en justice. Et c'est un grand moment. Si tu veux soutenir les charses sur terre, abonne-toi à sa chaîne. Avant de se lancer dans le décryptage de cet immense connaisseur de la chasse qu'est Marc Giraud, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, Attila. Attila, c'est le spécialiste de la vente d'arbalètes en ligne. Mais attention, la chasse à l'arbalète est interdite en France, ce que personnellement je regrette vu les services que pourrait rendre cette arme, notamment dans la régulation du sanglier en milieu périurbain. Mais ça c'est un autre sujet. Dans tous les cas, si vous voulez acheter une arbalète, par la porte ou par la fenêtre, vous êtes obligé d'aller chez Attila. Un choix pléthorique vous y attend et une livraison gratuite des 100 euros d'achat. Mais si vous êtes archer, comme moi, vous faites comment ? Vous demandez-vous peut-être un brin contrarié et à la limite de boudé ? Bah vous achetez votre arc ou vos flèches ou vos accessoires chez Attila. Parce que oui mes amis, Attila ce sont des arbalètes, mais pas que, ce sont aussi des arcs, des couteaux et tout un tas d'autres trucs, c'est super bien de les acheter. Retrouvez le lien en description, rendez-vous donc sur attila.com. Bienvenue donc dans le monde merveilleux de la protection animale, le monde des experts et des connaisseurs. Dans cette émission dont on va parler aujourd'hui, France Inter reçoit donc Marc Giraud, le porte-parole de l'ASPAS, l'association de protection des animaux sauvages. Et le concept est simple. Il y a un thème et un contradicteur de circonstances qu'a fait des recherches sur internet pendant une demi-heure. Ici Maya Mazorette, qui d'habitude nous parle de sexualité. Oui, c'est plutôt ça son domaine à Maya. Mais là, elle va parler de chasse. Et vous allez voir que même elle, qui ne connaît pas bien la chasse, arrive à foutre Marc Giraud en difficulté. C'est prodigieux. Allez, on commence par le grand Marc et son constat. Pourquoi donc qu'il intente une action en justice ? C'est-à-dire que logiquement, l'État français devrait assurer notre sécurité. Or, des gens qui ne sont pas du tout chasseurs se font tuer encore, tous les ans, tous les ans. Et de plus en plus, d'ailleurs. Il n'y a pas eu de mort non chasseur l'année dernière en France. Vous voyez, on commence directement avec de la merde. Comment ça peut être de plus en plus, hein ? Quand c'est zéro. Voilà, moi je veux bien, mais à partir de là, on fait comment ? Mais attendez, parce qu'en plus, il a des chiffres. C'est passé de 12% à 26%, donc c'est... 26% de non chasseurs, vous voulez ? De non chasseurs tués, alors... Ok, mais alors zéro du coup, c'est 26% de combien, Marc ? Enfin ! Voilà, hein, tout le monde aura bien compris. Son boulot à lui, c'est de porter la parole menteuse d'une association menteuse. Ah bah on avance, là, c'est bien ! Alors évidemment, je vous mets toutes les sources de ce que j'avance en description. Allez, on déroule les arguments massus de Marc Giraud. À l'espace, ça fait 40 ans qu'on demande quand même le dimanche sans chasse. C'est pas un truc incroyable ? Ce à quoi Maya Mazorette, dans son rôle de contradictrice, lui rétorque que la chasse, c'est aussi du lien social. Et qu'interdire la chasse le dimanche, c'est détruire ce lien social. La réponse de Marc Giraud. Alors le lien social, il y en a plein. Moi, tous les printemps, je ramasse les crapauds qui sont écrasés sur les routes, avec des mères de famille et leurs enfants qui sont ravis de sauver les animaux. Donc le lien social, on n'a pas besoin d'eux, franchement. Non mais est-ce qu'on peut parler deux minutes de la connerie de cette réponse ? On lui explique que la chasse est du lien social et qu'interdire la chasse le dimanche, ce serait détruire du lien social. Bon, jusque-là, c'est assez facile à comprendre quand même. Lui répond qu'il ramasse des crapauds le dimanche avec des mères de famille, du coup que tout va bien pour lui, et que du coup, on n'a pas besoin des chasseurs. Je vous laisse un peu le temps, quand même, de digérer la hauteur de l'argumentation. Et ça continue à la même hauteur quand Maya lui demande si, avec zéro mort non chasseur l'année dernière, oui, même elle, elle le dit, et 3276 morts l'an dernier sur les routes, c'est pas un petit peu beaucoup d'énervement pour si peu de victimes ? La réponse de Marc. Mais quand même, la chasse, c'est un loisir. Bon, là, je laisse faire Maya. Mais ça, on pourrait le dire pour la voiture, on pourrait le dire pour le vélo. Mais c'est pas un loisir, forcément, la voiture, c'est pas pareil. Alors, c'est vrai que des fois, la voiture, c'est pas un loisir. Mais quand même, Marc, quand on la prend, la voiture, pour aller se balader en forêt avec ses enfants, bah, c'est un loisir ou pas ? Est-ce qu'avant d'arriver dans cette forêt, où on va gueuler normalement après un chasseur, est-ce qu'on a pris des risques mesurés pour soi et pour les autres, en s'insérant dans la circulation avec un véhicule à moteur ? Et quand on part en vacances, qu'on amène Marie Clitorine à la danse, ou qu'on va manger le gigot le dimanche chez Tata Rachel, c'est du loisir ou pas ? Parce qu'il est là, le sens de cette contradiction, Marc. Combien d'automobilistes en ont tué d'autres en se rendant sur le lieu de leur loisir ? C'est précisément à cette question qu'on voudrait que vous répondiez. Au lieu de noyer le poisson, parce que vous n'avez absolument aucune réponse intelligente à donner. Et en parlant de noyer le poisson, Maya lui oppose un truc. L'année dernière, deux personnes ont été tuées par des cyclistes. Doit-on interdire le cyclisme ? Demande Maya. La réponse de Marc. La rédaction de Chasse Eternelle vous informe que cette cascade est effectuée par un professionnel et nous vous déconseillons formellement de tenter de la reproduire chez vous. Oui, et puis il y a aussi des alpinistes, mais on a très peu de risque de recevoir un alpiniste sur la tête. Faut raison garder. La rédaction de Chasse Eternelle se demande à présent pourquoi le dénommé Marc Giraud parle de garder raison quand il s'agit de deux morts tuées par des cyclistes, mais que le susnommé semble trouver raison valable quand il s'agit d'interdire une activité qui n'en génère aucun sur l'année écoulée. La rédaction de Chasse Eternelle ne voit qu'une seule explication possible et se pose la question. On friserait pas un poil le foutage de gueule ? Ce qu'on vous dit là, Marc, c'est qu'il y a eu zéro mort non-chasseur l'année dernière contre deux morts non-cyclistes tués par des cyclistes l'année dernière. Et vous répondez que les alpinistes y tombent pas sur la tête des gens et qu'il faut raison garder ? Non mais tout le monde voit bien que vous n'avez aucun argument à opposer à ça. Tout le monde voit bien que si une assaut voulait interdire le cyclisme à cause des risques liés à deux morts non-pratiquants par an, on se foutrait de sa gueule. Ah si, on se foutrait bien 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 de sa gueule même. Après avoir bredouillé des platitudes, Marc revient sur le fond du sujet. Oui c'est ça qu'il faut en général quand une question les emmerde, ils reviennent sur la colonne vertébrale de pourquoi qu'ils sont là. C'est comme ça qu'ils font tous. Donc nous on demande à l'État de faire quelque chose pour veiller à ça. En Suisse, il n'y a pas eu de morts depuis plus de 20 ans. Bon alors déjà la Suisse compte 30 000 chasseurs. On est plus d'un million. C'est 35 fois plus. En plus il y a bien eu des morts à la chasse en Suisse. 61 depuis 2000. Bon tous morts en chutant. Mais morts quand même. Mais c'est vrai qu'on ne comptabilise pas de morts non chasseurs. Et pour cause. Selon le droit suisse et selon cet article du journal suisse Le Matin qui titre des décès qui disparaissent, un chasseur qui en tuerait un autre ou abattrait un promeneur disparaîtrait dans les statistiques policières, probablement dans la catégorie homicide par négligence. Voilà un argument qui a du plomb dans l'aile. Mais rassurez-vous, il en a d'autres. Allez fonce Marc. En Angleterre, le dimanche sans chasse c'était en 1831. Alors oui, effectivement depuis le Game Act de 1831, la chasse est interdite le dimanche en Angleterre. Mais, parce que oui il y a un mais, et pas un petit, ça concerne uniquement ces espèces. Lièvres faisant perdri tétra et petits coques de bruyère. Sinon le dimanche en Angleterre, on y chasse allègrement. Par exemple tenait la bécasse, le pigeon ramier, le canard et même le grand gibier chevreuil, cerf et sanglier. Interdite le dimanche, la chasse, Monsieur Giraud ? Voilà, on a fait le tour. C'est quand même à se demander pourquoi l'opposition à la chasse est systématiquement débile comme ça. Mais en vrai je crois que j'ai un début de réponse. La seule chose que ne supporte pas l'ASPAS et ses amis, c'est qu'on tue des animaux pour les manger. C'est tout. Toutes les autres ficelles qu'il tire sont des moyens. Du coup, dès qu'il sorte du « tuer les animaux c'est pas bien », bah il rentre dans des argumentations foireuses, sur des sujets qu'il ne maîtrise absolument pas, et des mensonges énoncés de manière parfaitement consciente. Et le pire... Il n'y a rien à faire avec les chasseurs. C'est pour ça que d'abord le dialogue est impossible, parce que dès qu'on critique un peu la chasse, on est traité de bobo des villes, d'anti-chasse, de tout. C'est même pas la peine de discuter. Mon cher Marc, il y a une immense différence entre critiquer et mentir ou raconter n'importe quoi parce qu'on ne maîtrise pas les sujets mais qu'on l'ouvre quand même. La critique de la chasse, comme de toute activité humaine, est parfaitement acceptable. Mais pourquoi on vous traite de bobo des villes ou d'anti-chasse ? Bon, anti-chasse c'est ce que vous êtes, faut arrêter deux minutes. Mais parce que vous racontez n'importe quoi. Parce que vous ne maîtrisez pas les sujets que vous abordez pourtant avec tant d'aplomb. Vous vous plantez en donnant le nombre de morts et en inventant des pourcentages de zéro. On vous parle de lien social dans les campagnes et vous répondez que vous allez ramasser les crapauds le dimanche dans les fossés. Vous dites qu'il n'y a pas de mort à la chasse en Suisse depuis 20 ans. C'est faux. Et pour les non-chasseurs, on n'en sait rien. Vous dites que la chasse est interdite en Angleterre. On vient de le voir. C'est faux. Et tout ça en 3 minutes d'émission. 3 minutes ! Vous voulez que je vous dise, monsieur Giraud ? L'incompétence et la malhonnêteté des adversaires de la chasse sont les meilleurs arguments en faveur de la chasse. Chaque jour, vous me donnez l'opportunité de démontrer que vous racontez n'importe quoi. Et je vous prédis que sous peu, et on commence à en voir les prémices, l'opinion se retournera contre vos inepties. Alors je laisse le mot de la fin à la présentatrice de l'émission. Mais pour info quand même, Marc Giraud porte un badge, je suis un blaireau et j'ai trouvé ça courageux. Non. Non, non, on a dit non, c'est non. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs. Sous-titrage ST' 501